Alors moi, pour ma part, je pense qu'on devrait leur retirer leurs enfants. Ouais, tu l'entendues. Non, c'est pas de la merde. Qui me dit que maintenant que tu te fais baiser par ton mari, tes enfants, ils regardent pas. Quand Amandine Pélissard s'énerve, elle ne rigole absolument pas. Elle et son mari se sont récemment prêtés au jeu d'un micro-trottoir dans la rue pour savoir ce que les gens pensaient d'eux. Mais l'avis très tranché d'une hater a littéralement fait péter un câble à la mère de famille qui est alors arrivée de nulle part pour régler ses comptes avec elle. Spoiler, c'est très violent. Bah, re-bonjour les filles. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la famille Pélissard ? Alors moi, pour ma part, je pense qu'on devrait leur retirer leurs enfants. Et pourquoi ça, du coup ? Bah, parce qu'ils sont trop intimidés à la sexualité. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose qui est personnel. D'accord. Et les enfants, ils vont pas être exposés à ce genre de choses. D'accord. Ils vont pas avoir surtout ce genre de choses. Et voilà, et même ne serait-ce que par rapport aux autres enfants, à l'école, tout ça. Pour moi, c'est ce qui amène aussi à des, comment dire, à des harcèlements. Exactement. D'accord. Donc, toi, ce qui te dérange, c'est vraiment le côté pour les enfants, l'harcèmement, l'exposition. Et puis pour moi, la sexualité, les enfants, ils ont pas le savoir. Qui nous dit que les enfants, ils voient pas, ils regardent pas, quand même les parents, ils font des choses. Et maintenant, ils se filent. Donc, c'est malsain. Alors, il faut qu'on leur tire les enfants, dis donc. Il faut qu'on leur tire les enfants. Bah, oui. Franchement, oui. Et pourquoi donc ? Bah, parce que, tu as entendu ce qu'on vient de dire. Ouais, tu l'as entendu. Déjà, je voudrais introduire cette vidéo en expliquant l'intérêt de ce micro-trottoir. C'était vraiment, vraiment l'intérêt était d'avoir le regard de la société française. Que ce soit un panel de personnes vraiment variées, des jeunes, des moins jeunes, des mères de famille, sur notre activité et notre rôle de parents. Et on se rend compte qu'en France, il y a quand même un vrai problème. C'est que dès lors qu'on est parent, on n'a plus le droit d'exister en tant que personne, en tant qu'être humain, à proprement parler. En fait, on devient des parents. Et on n'est plus que ça. Finalement, on est résumé à la parentalité. Et la vie, c'est pas ça. Puisque, avant d'être des parents, nous sommes déjà des êtres humains individuels. Ensuite, nous sommes un couple. Et ensuite, nous sommes devenus parents. Voilà. Donc, il faut quand même replacer les choses dans l'ordre. Le problème de notre société, aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie intolérance. Un vrai regard péjoratif. Et c'est typiquement français. Parce qu'encore une fois, la tolérance, elle existe dans tous les pays européens. On se rend compte qu'en France, il y a toujours, en fait, ce jugement. Cette façon de dire, parce que tu es parent, tu n'as pas le droit de. Et pourquoi ? Et pourquoi ? On va prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple grossier. Mais pour que ce soit vraiment imagé. Prenez un papa qui est plombier. On est bien d'accord que son fils ne doit pas se promener en salopette, en bleu de travail, toute la journée. Voilà. On est d'accord qu'en fait, la vie professionnelle n'a pas à impacter la vie familiale. Donc, une sorte. Et notre activité professionnelle, celle qui dérange, celle qui choque, en tout cas, nous, elle nous épanouit. Et en tant qu'être humain et en tant que prou, on est heureux.